Bonjour à tous et bienvenue à l'Ariège. Comme promis, je vous en avais déjà parlé, nous allons donc parler de géobiologie aujourd'hui. Dans cette vidéo, il va falloir garder à l'esprit que l'homme est un tout, que sa santé physique, morale et spirituelle dépendent d'un ensemble de facteurs. Et la géologie va nous aider à comprendre un peu mieux les leviers sur lesquels nous pouvons agir et nous pouvons surtout interagir pour améliorer des fois significativement le confort au quotidien dans notre habitat. J'ai découvert la géobiologie il y a quelques années, surtout à travers la radiesthésie. Beaucoup d'architectes avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai participé à construire des maisons travaillé avec des géobiologues et superposé leur conception sur l'approche géobiologique du lieu dans lequel ils allaient construire. Dans cette vidéo, on va voir les quelques généralités que j'ai appliquées avant d'implanter la maison, de la concevoir. Et on verra ensuite peut-être quelque chose qui pourrait vous paraître ludique et qui pourrait vous ouvrir à l'idée qu'il serait possible qu'il y ait des forces invisibles qu'on ne voit pas, qu'ils puissent agir sur notre bien-être. Et dans une dernière partie, je vous proposerai un entretien avec quelqu'un qui dispense beaucoup sans savoir à Nariège et qui a une grande sensibilité en géobiologie, mais pas que. On aura un entretien avec lui sur sa conception de la géobiologie, les travaux qu'il a déjà fait. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. Alors vous voyez ici un petit aperçu de la réflexion qu'il y a eu sur ce terrain depuis son acquisition jusqu'à la construction de la maison. Alors il y a plusieurs choses ici. Il y a déjà d'une part une notion de design pour celles et ceux qui s'intéressent à la permaculture. C'est un terme qui vous sera familier. Pour les autres, c'est en fait ni plus ni moins qu'une recherche sur la corrélation et l'optimisation de cette corrélation entre l'habitat et le terrain sur lequel il est posé. Une fois qu'on a fait ça, on s'est penché sur l'étude géobiologique de là où nous nous continuons construire. Vous pouvez voir plusieurs choses ici. La détection des cours d'eau souterrains. Là, le puits est matérialisé. Et vous pouvez voir la veine d'eau qui passe, qui d'une part l'alimente et ensuite qui redescend sur le terrain. Voilà, ça nous a donné une première indication sur le positionnement de la maison sur le terrain. Ensuite, ce que j'ai symbolisé en rose, c'est ce qu'on appelle un champ tellurique, un réseau. Ici, c'est le réseau Hartmann qui est orienté nord-sud et est-ouest. Ce réseau, en particulier, peut influer et doit être connu pour la simple et bonne raison que vous voyez donc qu'entre chaque intersection de ligne, nous avons des nœuds telluriques sur lesquels il sera bon de ne pas positionner un lit, un endroit où on va stationner longtemps. Le pire qu'il aurait pu arriver, ça aurait été qu'il y ait une veine d'eau qui passe sous la maison et que cette veine d'eau croise un nœud du réseau Hartmann. Là, généralement, il y a là des zones pathogènes qui peuvent engendrer des fatigues, des insomnies, des maladies chroniques, de l'agressivité. Une fois que j'ai étudié ce réseau, j'ai regardé s'il y avait d'autres réseaux. Par exemple, il y en a deux qui sont connus et qui influent le plus sur le corps humain, c'est le réseau Hartmann et le réseau Curie qui est représenté souvent par des lignes à 45 degrés du réseau Hartmann. Ces réseaux, également, doivent être étudiés parce qu'il s'est avéré que ces réseaux pouvaient altérer le bien-être et le confort d'une maison. Une autre chose que j'ai regardée, c'est la quantité vibratoire du lieu dans lequel on va habiter. Cela peut se mesurer. Il y a ce qu'on appelle une échelle de Bovis. À quoi sert réellement cette échelle ? Elle va servir tout simplement à affiner votre recherche et à définir quelles peuvent être les zones propices au travail, propices à la méditation, propices au repos ou nocives pour la santé. Voilà, c'est tout pour ce qui est de l'étude que j'ai faite sur la maison. On peut pousser la recherche beaucoup plus loin. Cela m'a déjà pas mal aidé pour positionner d'une part la maison et de deux pour confirmer les choix que j'avais faits sur l'agencement de celle-ci. Je pense notamment aux lits qui sont positionnés en dehors de nœuds magnétiques ou telluriques. Mais qu'est-ce qu'il commence à nous dire au bout du compte l'écho du bois ? En fait, aujourd'hui, ce dont je suis en train de vous parler, c'est réellement d'acter le fait qu'il est possible, qu'il y ait des choses que l'on ne voit pas, qui influent sur notre qualité de vie, notre bien-être dans un habitat. C'est possible de détecter tout ça, de le ressentir. En fait, on en a toujours été capable et depuis la nuit des temps, les civilisations ont pris soin de ne pas construire n'importe où et de construire, par exemple, leur dieu de culte sur des endroits à fort taux vibratoire et éviter soigneusement les zones nocives pour construire des habitats. Aujourd'hui, je vais vous proposer de vous fabriquer des baguettes et d'essayer de voir comment ça se passe pour vous en termes de ressenti. Si toutefois, vous avez envie de jouer le jeu, vous allez voir, on va bien s'amuser. C'est parti. Je vous propose de passer à l'action, c'est-à-dire de vous confectionner, par exemple, deux baguettes. Celle-ci, j'ai chopé ça dans un magasin de décollage, c'est des tiges d'acier de 4 mm de diamètre que j'ai tordu, mais ça marche avec n'importe quoi. Vous pouvez prendre un fil électrique, rigide, du bois, peu importe. Ce n'est qu'un moyen de se mentaliser quelque chose avec lequel on va passer un genre de convention pour pouvoir ressentir les choses. Donc, essayez de vous bricoler ça et puis je vous reprends dès que vous avez bricolé le bini. Bon, voilà, vous avez maintenant vos baguettes. Alors maintenant, il va s'agir de savoir s'en servir. Alors, il faut savoir que tout le monde est capable de pouvoir ressentir une circulation d'eau souterraine, des failles, des réseaux. On a tout simplement oublié au fil des années qu'on était capable de ça et du coup, au jour d'aujourd'hui, quand on entend parler de ce genre de choses, on se demande bien de quelle sorcellerie il s'agit. Alors, les baguettes se tiennent généralement à deux mains. Alors, ce qui se fait avec des baguettes peut se faire avec un pendule et peut se faire avec rien du tout. La personne avec laquelle je vous propose un entretien à la suite de ce petit interlude pratique la géobiologie, entre autres, sans aucun instrument. Moi, personnellement, je ne suis pas là et j'aime bien encore visualiser quelque chose qui me permet de passer une convention avec. Et c'est plus facile pour moi. Donc, pour débuter, il n'y a pas mieux. Donc, vous prenez vos baguettes. Les deux mains, vous les prenez de manière à ce que, vous voyez, elles tiennent toutes seules. Je roupe les doigts de autour. Vous voyez, je tiens les baguettes. Elles tiennent quasiment toutes seules, vous voyez. Je les prends comme ça. Je ne les serre pas. Je les laisse toutes libres. Je les laisse un petit peu, je les laisse un peu s'incliner vers le bas. Voilà. Là, elles sont un peu trop, peut-être comme ceci. Voilà. Les épaules sont détendues. Et on est prêt à passer une convention avec nos baguettes. Alors, une convention, c'est-à-dire que tout simplement, vous l'avez bien compris, on va jouer à un jeu de questions-réponses. Il s'agit que les questions soient les plus claires possible pour qu'il n'y ait pas de doute sur la formulation et donc pas de doute sur la réponse que vous pouvez avoir de vos baguettes. Le cas où on cherche une circulation d'eau, on va se poser tout simplement la question suivante. Je cherche une circulation d'eau souterraine. Lorsque je passe à ce bâton, mes baguettes se croisent. Je me forme de ça et je parcours mon truc. Alors là, il se trouve que l'endroit où je suis en train de filmer, je suis à côté du puits et je sais pertinemment qu'il y a une veine d'eau, une des veines d'eau qui l'alimente, qui passe, vous voyez. Alors, vous êtes libre bien évidemment de croire que je fais bouger mes baguettes lorsque je le veux. D'accord, il n'y a pas de problème, moi ça ne me pose pas de problème. Mais vous pouvez aussi essayer et voir peut-être qu'il en est autrement. D'ailleurs, je vous invite à faire un jeu très simple qui est de faire ça par exemple avec votre compagne ou avec vos amis et de vous fixer un endroit donné, de chercher une circulation d'eau souterraine et puis chacun son tour sans que les autres voient par exemple. Et à la fin, vous faites le point et puis peut-être vous aurez de bonnes surprises. Voilà. Alors là par exemple, je suis passé exactement sur là où se situe le cours d'eau, un des deux cours d'eau qui alimentent le puits du terrain. Comme on est capable de ressentir le cours d'eau souterrain, on est capable de deviner sa profondeur, son sens de circulation, son débit. Les possibilités sont infinies, si vous voulez. Je vais vous donner quelques conventions que je me pose sur, que je passe avec les baguettes pour détecter par exemple. Je cherche le sens du flux. Je veux que la baguette tourne dans le sens du courant. Je prends que les baguettes. Je cherche le sens du flux de cette circulation d'eau. Je veux que ma baguette tourne dans le sens du courant. Je vais vous donner quelques pas. Voilà. Là, le but de cet exercice, c'est juste de vous montrer que premièrement, on est tous capables de ressentir les mépaissons qui sont autour de nous. Si toutefois, on accepte de pouvoir les ressentir. Donc faites l'essai. Vous allez voir, c'est assez ludique. Faites vos plaisirs. Et faites vos confiances. Pour vous dire la vérité, depuis le début que j'ai eu l'idée de vous faire une vidéo consacrée à la géobiologie, il m'est tout de suite venu à l'esprit de vous proposer un entretien avec une des personnes qui, en Ariège, oeuvrent beaucoup pour sensibiliser les gens à tout ce que nous ne voyons pas et que nous pouvons ressentir. Donc il a pratiqué entre autres la géobiologie, mais pas que. Il propose beaucoup de travaux en Ariège avec les pierres, avec le travail sur l'énergie, sur les fondations, sur les chakras. J'avais envie de partager avec vous son ressenti sur ce que pourrait être l'habitat idéal. Et donc maintenant, j'ai le plaisir de m'entretenir avec lui. Donc Bernard, on fait comme si on ne s'était pas vu déjà depuis deux heures. Bonjour. Bonjour. J'avais envie de faire découvrir à toute la communauté qui suit la construction de cette maison et donc parler ce qu'on appelle vulgairement la géobiologie. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta définition de la géobiologie, par exemple ? C'est vaste, la géobiologie, parce que ça comprend différentes choses qui ont été peut-être amalgabées. Géobiologie, ça comprend en fait à la base tout ce qui est l'étude justement de l'émergence énergétique des sols. Beaucoup, on va dire, tout ce qui est mécanisme de réseau, des influences des cours d'eau souterrains, des failles dans les lieux. C'est tout ce qui, donc, quelque part, crée la résonance du lieu et l'énergie qui s'en dégage. Mais souvent dans la géobiologie, on est introduit aussi différentes choses qui sont aussi des influences liées au feng shui, liées aussi aux mémoires des lieux, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a progressivement un domaine qui a intégré justement beaucoup plus de choses que simplement le bouddé justement qu'un lieu vibre, voilà, et qu'une terre vibre. Il y a beaucoup plus de choses, et moi je trouve ça beaucoup plus intéressant maintenant justement, par rapport à des réflexions qu'on peut avoir beaucoup plus poussées que celles qu'on avait à la base par rapport à la géobiologie simple, on va dire. Ok. Alors, selon toi, comment devrait être la relation idéale, s'il y en avait une, entre un être vivant et son habitat ? Alors déjà, on peut définir par de la négative. Je pense que c'est intéressant de voir que nous ne sommes pas des lapins, donc nous ne sommes pas faits pour être encaissés ou entassés dans des lieux justement qui sont aseptisés. Il faut savoir que si on entasse beaucoup de gens dans une zone, il va y avoir tous les phénomènes justement d'électromagnétisme présents en fait, par rapport au fait qu'on utilise beaucoup d'appareils électriques, qui génèrent tous des parasites électromagnétiques. Bon, il faut savoir que, dans l'an, on est censé relier la Terre, tous ces appareils, pour permettre à tous ces parasites électromagnétiques de retrouver la Terre. Mais le souci, c'est que ces parasites électromagnétiques vont emprunter des courants souterrains, qui sont souvent reliés au réseau Curie. Et en réalité, dans les grandes villes, vu qu'on fait tout ça, on va créer des autoroutes à merdilles, en fait, des grosses lignes bien négatives, bien glauques, bien merdiques, dans lesquelles ils vont, quelque part, se répartir partout, parce qu'en plus, ces lignes n'arrivent pas à être recyclées et retournées à la Terre, parce qu'on a un peu court-circuité tous les mécanismes telluriques en ville. Donc, ce qui fait que, normalement, on devrait avoir ce retour à la Terre qui permet de décharger les parasites électromagnétiques à la Terre. Mais ce qui ne se fait plus, donc, ce qui permet justement une circulation glauque. Après, donc, voire aussi que nos bâtiments sont aussi beaucoup construits en béton armé, donc des matériaux dans lesquels il y a beaucoup de fer, de métaux, qui sont, en fait, des grandes cages de fardets, c'est-à-dire des sortes de grosses antennes, quelque part, qui vont capter tous ces mécanismes électromagnétiques, qui font que les gens vont dans une cage, dans une tension électromagnétique, qui vont stresser constamment leur mental et qui vont les amener constamment à être en tension, et difficilement, après, pouvoir se détendre. Donc, pour moi, il est important de voir le lieu comme un prolongement de nous-mêmes. C'est-à-dire que j'ai pour habitude de voir, justement, le lieu comme une sorte de troisième peau, dans le sens où on a une propre peau à nous, on a nos vêtements qui nous servent un peu de seconde peau, mais l'habitat, il est lieu comme une sorte de troisième peau, c'est-à-dire un prolongement, justement, de qui on est, et comment on ouvre, et comment est l'extension de nous-mêmes. Donc, quelque part, on doit voir, surtout, la notion de cohérence entre l'individu qu'il est et sa manière d'exister au travers du monde, qui est le prolongement du même dans son lieu de vie, en tout cas. D'accord, ok. Quelles seraient, selon toi, les questions à se poser si, par exemple, on arrivait sur un terrain nu qui nous a inspirés et sur lequel on voudrait construire ? Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de questions dans cette question-là, en fait, c'est une question à tiroir. Déjà, par rapport à la notion des terrains, il faut juste considérer que nos ancêtres, qui ont donné naissance, justement, à ce qu'on appelle la géobiologie, qui sont, en fait, des gens qu'on appelle des bâtisseurs, donc ceux qui s'intéressaient à la construction, d'abord, des cathédrales pour en faire des lieux sacrés, et donc s'intéressaient à une tellurie qui, effectivement, peut être plus ou moins puissante. Dans les manuels premiers, justement, de ces bâtisseurs, on trouve, justement, des choses assez simples qui disaient, simplement, que tout lieu n'est pas un lieu de vie. Déjà. Il y a des lieux qui sont faits pour construire des temples. Et il n'est, d'autre manière, pas intéressant d'habiter dans un lieu qui a une fréquence vibratoire très haute, ni d'habiter sur un lieu qui a une fréquence très basse, parce qu'en règle générale, en fait, on construisait davantage des cimetières. Donc, dans des lieux, en fait, où la vie est assez neutre, en réalité, il faut quelque chose d'assez tranquille, assez apaisé, parce que la vie s'exprime dans des formes d'équilibre, ni trop haut, ni trop bas. Donc, une des questions qu'on a se posées, c'est savoir si on est déjà sur un lieu de vie. Est-ce qu'on est sur un lieu, justement, qui permet la vie ? Parce que, bizarrement, moi, j'ai travaillé à un moment sur Paris, et, justement, j'ai eu affaire, justement, à des gens qui me disaient, « Effectivement, dans ma maison, je ne suis pas bien du tout, je ne sais pas ce qui se passe, je suis totalement dévitalisé, je ne me sens vraiment pas bien. » Et, en me renseignant un petit peu, simplement, en questionnant la personne, en me disant, « Voilà, mais qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble ? » C'était un immeuble parisien. Et, elle me disait, « Mais c'est bizarre, il y a plein de gens malades dans cet immeuble. » Je dis, « Ah, oui, mais qu'est-ce qui se passe ? » Et, en me renseignant, en testant un petit peu le lieu, effectivement, je vois toute l'énergie sombrer, descend désespérément dans un gouffre, et je ne vois pas grand-chose à faire. Et, je dis, « Mais vous savez ce qu'il y avait ici avant ? » Elle m'a dit, « Oui, c'est un cimetière. » Je dis, « Oui, ben voilà. » Donc, là, encore une fois, la pression de l'urbanisme, en fait, parisien, a amené à enlever certains citières, enlever les eaux qu'il y avait là, créer des os sueurs à certains endroits pour bâtir. Mais les anciens savaient très bien que c'était des endroits qui n'étaient pas intéressants pour être construits. Tous ces mécanismes, tous ces phénomènes, justement, nous imposent et nous proposent, en fait, de réfléchir un petit peu à ce qu'on choisit de vivre et la manière dont on choisit de vivre. Donc, effectivement, là, la géobiologie va nous poser des questions beaucoup plus philosophiques derrière. C'est-à-dire, en fait, comment on va accepter de se mettre en relation avec le vivant ? De quelle manière on va puiser, quelque part, les matériaux qui vont construire nos habitats ? De quelle manière on va y mettre de l'amour ou non ? Aussi, dans la construction elle-même, tout ça, justement, c'est une forme aussi de cristallisation, de la mémoire. Par exemple, ici, si on a de la chaux, c'est une cristallisation. C'est-à-dire que la chaux, elle, en séchant, va prendre une structure cristalline. Et le cristal, il piège de l'information. Donc, effectivement, si on y met, justement, de la beauté, des belles intentions et des belles idées, avec une philosophie plutôt noble, effectivement, on va la retrouver, justement, dans le lieu. D'accord. Le matériau résonne l'intention que tu y mets. Déjà, moi, j'ai fabriqué des enduits, bien sûr avec de la chaux, mais en introduisant, justement, certaines poudres de minéraux qui avaient les propriétés, par exemple, de capter de l'information. Donc, on peut même programmer des minéraux, par exemple, comme du cristal de roche, faire une poudre de cristal de roche qu'on va imprégner d'informations et l'introduire dans un endule, par exemple. Et d'être conscient, au moment où on pratique ça, justement, qu'on est en train, justement, de créer un, je ne sais pas, un lieu qui pourrait être fait pour la méditation, par exemple, une salle de méditation qu'on voudrait, justement, amener, justement, sur une fréquence plus subtile, plus chargée d'une forme d'amour ou d'ouverture d'esprit ou de gratitude. Enfin, on peut charger, justement, tout ça et imprégner un lieu, justement, de cette matière programmée. Mais il faut savoir, justement, qu'on fait ce qu'on est, on est ce qu'on fait. Donc, en réalité, justement, la manière dont on va agir, justement, est une cristallisation de notre réalité intérieure. Alors, il y en a certains, je sais, qui suivent les travaux que je fais sur cette maison et qui sont des travaux de rénovation. Alors, la rénovation, c'est autre chose, parce que là, ils arrivent dans un lieu qui a une histoire, avec des matériaux qu'ils n'ont pas toujours choisis et avec les meilleures intentions pour essayer d'apaiser ce lieu, et de le reconstruire avec des matériaux, on va dire, saines, il peut y avoir quand même un passif qui peut se révéler nocif par rapport aux gens qui vont y habiter. Est-ce qu'il y a une fatalité par rapport à ça ou est-ce qu'il y a des choses à faire ? Alors, ce qui est intéressant, si on se pose toujours la question au niveau énergétique, l'énergie est inconstante, elle bouge tout le temps. Donc, rien n'est figé. Rien n'est arrêté. Alors, ce qui va, moi, me déranger quand je fais un travail dans un lieu justement ancien, c'est surtout la mémoire des lignes. C'est-à-dire ce qu'ont vécu les gens justement dans ce lieu-là. C'est-à-dire que nos habitudes, nos comportements, nos croyances, notre métier ou tout ce qui compose notre manière de voir la réalité créent une structure énergétique. Et sur des générations de familles avec des manières de fonctionner, on peut vraiment créer une structure énergétique justement qui va être vraiment imprégnée dans le lieu. Et qui influe sur les habitants futurs. C'est ça. C'est comme si on pouvait voir ça comme des réseaux dans le lieu où on passe d'une certaine manière dans le lieu. Ça crée des autoroutes énergétiques avec des points d'accès, des points de transformation, des choses comme ça qui font que certaines pièces, certaines zones justement vont être exploitées d'une certaine manière qui vont créer une structure, encore une fois, cristalline. Une structure qui va amener justement une habitude et des comportements automatiques qui fait que si on n'est pas lucide, on va répéter en fait un schéma qui est déjà installé. Donc pour éviter de lutter, parce que si on peut effectivement être lucide, mais du coup on va lutter contre des habitudes présentes, et donc ça demande de l'énergie de faire ça. Donc on peut aussi désinstaller comme un logiciel, comme si on avait hérité d'un ordinateur avec tout un tas de fonctionnalités dedans, on peut désinstaller justement des logiciels d'un lieu qui sont des mécanismes préinstallés. Ça c'est faisable, il faut savoir le faire, mais il n'y a pas de stratégie là-dedans en fait. D'accord. Donc différentes méthodes qui peuvent être appliquées. Par exemple, juste si on peut dire deux mots, aujourd'hui tu es venu, donc tu as testé un petit peu le ressenti que tu es prouvé sur ce lieu de vie dans lequel nous allons habiter. Et donc, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais en dire pour parler concrètement d'un constat, une solution ? Alors, par rapport à ici, surtout ce qui était intéressant, c'est de voir que d'une, on va dire, bien sûr la maison est merveilleuse, les matériaux sont sains, que le minimum de géobiologie justement a été appliqué, c'est-à-dire qu'on a veillé justement à ne pas construire sur des veines d'eau ou sur des failles. Donc ça, c'est le minimum à considérer justement quand on commence à vouloir choisir un endroit. Donc, on va dire que globalement, le minimum pour moi est respecté, c'est-à-dire un lieu sain, construit de manière saine. Donc ça, c'était la base. Après, si on veut aller plus loin, parce qu'on peut aller vraiment sur, faire en sorte qu'un lieu vibre de manière magnifique, et surtout, toujours mon soin, c'est de faire en sorte que ce lieu soit en résonance avec les gens qui soient y habités. Et là, ce lieu-là était surtout un lieu de production, c'était un jardin, c'était un verger. Donc c'est un lieu qui n'a jamais été habité. Donc il n'a jamais eu de structure, comme on disait tout à l'heure, une structure qui soit propice à l'habitat. Donc c'est un lieu qui a été exploité, dont l'énergie justement est tirée dans un axe pour être dans une forme de rentabilité, sans parler de manière négative, mais c'est l'idée justement de faire en sorte que l'énergie du sol soit productive. Donc on a aussi un lieu qui est un petit peu en hauteur, donc était aussi un peu visible. Donc on retrouve un peu cette énergie justement de faire quelque chose de structuré, propre, organisé, pour montrer à quel point justement on est capable. Donc on a encore cette mémoire un petit peu justement un petit peu rigide, avec des « il faut, on doit » ou des choses qui vont nous amener à rentrer dans quelque chose d'efficace. Et il manque pour un lieu de vie quelque chose qui pourrait parler de détente, de plaisir, de ressourcement, de lâcher prise. Et donc l'idée c'était de pouvoir amener dans ce lieu-là quelque chose qui puisse faire une sorte de retour à la terre pour amener aussi pour vous aussi le moment, parce qu'on est là aussi à ce moment-là, le moment de l'installation, s'installer dans le lieu, commencer à voir le lieu comme un lieu joli, donc commencer à voir justement de la décoration, de savoir où est-ce qu'on va disposer les meubles pour pouvoir rendre le lieu sympathique. Et donc il y a ce moment propice pour permettre à légèrement modifier justement cette énergie qui était très propice au départ en tout cas, parce que tant qu'on est sur la construction d'un bâti, il faut effectivement justement avoir cette dynamique un peu organisée, structurée, efficace. Mais puisque maintenant on est dans ce moment où il va falloir justement penser l'installation et penser le plaisir d'exister ici, il va être intéressant justement de permettre à l'énergie de ce lieu de se détendre, de se déployer de manière plus horizontale et plus retrouver une connexion terre qui va permettre aussi aux végétaux ici de pouvoir s'installer, s'implanter de manière épanouissante pour vous aussi en tout cas. Quel conseil tu donnerais à toutes celles et ceux qui souhaiteraient se construire un habitat en ayant pris les informations nécessaires pour se faire quelque chose qui soit en adéquation avec qui ils sont et en adéquation avec l'environnement dans lequel ils font ce projet ? Le plus simple, c'est de prendre du temps. Les conseils de base au niveau géobiologie, c'est de prendre du temps dans l'espace et de regarder par terre ce qui se passe. Regarder des formules, regarder la vie, regarder où la vie a tendance à... où les végétaux poussent bien. Donc prendre du temps justement pour se connecter au vivant du lieu. Simplement par l'observation déjà en fait. Et en faisant ça, laisser aussi peut-être une part d'imaginaire, de flânerie, de s'inspirer aussi. Parce que s'il s'agit justement de construire quelque chose, il s'agit de le faire en osmose. Et donc laisser aussi une part d'imprégnation justement du vivant, de la nature sur place justement, influencer et générer justement en ce moment des choses qui vont être de l'ordre de l'inspiration mais qui vont être au niveau des gens comme des idées intéressantes. Et ces idées, ces jalissements d'idées justement au moment où on est dans ce moment de flânerie, de détente en relation avec le vivant du lieu, ça va être quelque part, d'une certaine manière, le lieu qui parle à travers nous. Donc il ne faut pas partir sur le trou trop mystique mais il faut savoir qu'on est tous capables d'une certaine manière, d'une sorte de sensibilité qui est simplement de l'inspiration. Et cette inspiration, elle est liée à l'ambiance. C'est-à-dire, on inspire, c'est-à-dire l'ambiance, c'est-à-dire vraiment, on s'inspire de l'ambiance et c'est une respiration, le lieu qu'il faut avoir au départ et quitte à justement ne pas se jeter dans les travaux immédiatement mais prendre du temps pour venir peut-être loger un peu sur place en tente ou en caravane pour pouvoir justement ressentir le lieu, vibrer avec le lieu, le ressentir comme ça, l'observer, regarder un petit peu tous les petits coins, regarder toutes les petites plantes qui y poussent et commencer par ça. Parce que si on n'a pas de compétence de géobiologie, on peut déjà commencer par cette sensibilité simple qui permet justement de ressentir correctement le lieu et d'être vraiment en cohérence avec lui. Se faire confiance et puis écouter un petit peu ce que ça nous dit. Ça me rappelle de bons souvenirs parce que je sais qu'on a passé ce temps avec mon épouse, on a mis une caravane et je me rappelle passer du temps juste à tendre des bâtons pour voir les ombres portées sur les arbres que ferait la maison ou des trucs comme ça, observer le soleil, la course du soleil sur le terrain. Effectivement, regarder les cours d'eau. Moi, je suis de ceux qui pensent, comme tu dis, tous capables de pouvoir être sensibles à une eau souterraine. Et c'est un moment qui a fait intégralement partie, enfin pour moi, pour ce qui est de mon vécu, de la conception de la maison. C'est quelques années où on s'est assis et on a flâné pour voir ce que ça nous disait. Et puis rêver la maison. Voilà. Ça peut. OK. Bon. Je ne sais pas s'il existe des bouquins qu'on pourrait conseiller à ceux qui nous regardent pour approfondir des choses que ce soit philosophiquement ou théoriquement ou pratiquement. Tu saurais, toi, quel bouquin pourrait aider les gens à penser de l'habitat différemment en tout cas ? Je encourage vivement les gens justement à se faire confiance en tout cas. Moi, ce serait plutôt mon message. Se faire confiance et se dire alors peut-être, oui, effectivement, avoir quelques bases. Voilà. Savoir, par exemple, que les réseaux sont calés sur les points cardinaux. Donc, les réseaux Hartmann sont calés Est-Ouest, Nord-Sud. Les réseaux Curie sont diagonaux. Des choses comme ça. Avoir des bases comme ça, bien sûr. Savoir plus ou moins l'espacement des réseaux. Mais ça, on les a dans tous les bouquins de Géodio. Donc, moi, je conseille simplement surtout d'avoir les bases minimales pour avoir justement le calage qu'il faut pour se lancer. Et puis après, on prend des baguettes. Les baguettes de sourcier. On joue d'abord. Ce qui est important justement, se dire OK, peut-être qu'au départ, on ne va pas être très performant. Mais en tout cas, on peut se permettre comme n'importe qui apprend de jouer. Donc, jouer avec des baguettes, c'est très marrant. De chercher des cours d'eau, chercher des réseaux avec les baguettes, ça peut être très ludique. Et au départ, en tout cas, ne pas se prendre au sérieux, ne pas être dans une volonté de résultat en tout cas et se dire tiens, si on peut se permettre de prendre quelques semaines pour tripoter un peu les réseaux, regarder un peu comment ça fonctionne. Et peut-être au cours d'une succession d'expériences, comme ça, on va avoir quelque chose de récurrent, se mettre en place et d'avoir une compréhension, une lucidité, se brancher sur le lieu comme ça. C'est peut-être aussi la possibilité de ressentir la terre et de se dire tiens, là, je me sens bien ou là, oh, qu'est-ce que ça me détend ou là, ça me donne envie d'agir ou là, tiens, je ne suis plus lucide. Donc, on va se rendre compte qu'en se branchant peut-être innocemment comme ça sur le lieu, en jouant avec, avec des baguettes, par exemple, on va se rendre compte quand même. Si on prend le temps d'être à l'écoute, d'être un peu centré, de peut-être faire un petit peu de méditation pour être vraiment à l'écoute de soi au départ, on peut arriver très vite justement à une sensibilité que tout le monde a. Il faut se rendre compte qu'on arrive au monde avec ça, on arrive avec cet outil-là. C'est-à-dire que le bébé qui arrive au monde, s'il vous regarde comme ça, c'est qu'il voit l'aura, c'est qu'il voit justement plein de choses et on arrive tous avec ce potentiel-là. Il se trouve que par notre éducation, on a souvent inhibé tous ces potentiels mais il s'agit simplement de lever les inhibitions et de retrouver justement une certaine forme de confiance en sa capacité instinctive, animale, de ressentir ces phénomènes. D'accord. Ok. Écoute, je te remercie pour ces quelques informations que j'espère que vous aurez tous eu à cœur de prendre comme elles viennent. Merci pour ton expertise pour la maison et puis je crois qu'on se reverra bientôt justement pour faire vibrer tout ça encore plus fort et encore plus en harmonie avec nous-mêmes. Merci. Ok. 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 Ça m'est terminé pour cette vidéo consacrée à la géobiologie. chose promise, chose due. Je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures. D'ici là, portez-vous bien.